Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco, d'ici janvier 2023 Nous allons commencer ce numéro de Diascoco par la 15e journée de la Ligue à Bouine Le championnat portugais de première division Santa Clara a été battu 0-4 par le Sporting Club de Braga Le Sporting Club de Braga, le club de Simon Banza Et Simon Banza est entré en jeu à la 83e minute de cette partie Sporting Braga est deuxième de la Ligue à Bouine Avec 11 victoires, 1-0, 3 défaite 36 buts marqués, 12 buts encaissés Simon Banza a un temps de jeu de 1320 minutes 6 buts marqués, 2 passes décisives sur 2430 minutes possibles 24 matchs joués sur 27 matchs possibles Le prochain match du Sporting Braga va concerner le 8e de finale De la Coupe du Portugal et le Sporting Braga va se voir le Vitoria Guimareche Le mercredi 11 janvier à 19h45 heure de Kinshasa 20h45 heure de Lubumbashi au stade municipal de Braga Quittons le Portugal pour l'Angleterre dans le cadre du Mercato Paris, Magoma retourne à Brentford Le club de Johan Huissa, Paris, Edmond, Magoma retourne à Brentford En provenance de l'AFC Wimbledon, un club de D4 Où il était prêté jusqu'au 31 mai 2023 Pour cause des blessures contractées récemment à l'entraînement Le petit frère de l'ancien international congrès Jacques Magoma Fait son retour plus tôt que prévu pour poursuivre sa récupération Après sa blessure, le jeune milieu de 21 ans a disputé 18 matchs sur 24 matchs possibles Cette saison avec Wimbledon en Ligue 2 en Angleterre Donc prompt rétablissement à Toilon que Paris, Magoma Voilà donc 21 ans, il entrait parfaitement dans le cadre du U23 Qui joue les éliminatoires de la Cannes justement de la catégorie Et donc on a pas mal de binationaux aussi qui ont moins de 23 ans Et qui pourraient sans doute pouvoir renforcer la partie Mais pour Paris, Magoma s'est mal embarqué Parce qu'il est blessé comme vous l'avez appris peut-être Dans ses numéros de Diasco Foot Donc voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement Le plus rapidement possible Afin qu'il puisse peut-être jouer sa chance avec Brentford Brentford c'est quand même une équipe qui cartonne au sein de la Ligue 1 anglaise Quittons l'Angleterre pour parler toujours du Mercato Mais en Hollande, au Pays-Bas Donc nous allons évoquer également un autre retour Il s'agit d'Antonio Moussaba Qui retourne de son club formateur L'Enec Neymé Gun L'élie d'origine congolaise âgée de 22 ans Anthony Moussaba fait son retour donc dans son club formateur L'Enec Neymé Gun Sur forme d'un prêt allant jusqu'au 30 juin 2023 Prêté énormément de plus qu'on arrivait au club De la Côte d'Azur, l'AS Monaco Avec lequel il est lié jusqu'en juin 2025 Anthony Moussaba retourne dans un club Qui connaît très bien Et où il aura toute la confiance des dirigeants Choix motivés Comme l'explique le directeur sportif du club Carlos Albers qui se réjouit de la signature d'Anthony Nous avons communiqué très tôt que nous recherchions une impulsion offensive pour notre sélection Il y avait deux exigences importantes Le joueur doit avoir la profondeur Il doit être capable de s'adapter rapidement Car on peut commencer tout de suite avec 6 matchs au mois de janvier Anthony revient dans un environnement familier Il connaît le club et plusieurs coéquipiers Ce qui est bien pour l'équipe Nous sommes heureux donc qu'il soit de retour à Neymar Gunn De son côté Anthony Moussaba ne s'est pas empêché de déclarer son amour pour son club formateur Je suis très heureux de pouvoir jouer à nouveau au NEC pour les 6 prochains mois Après les conversations que j'ai eues avec le club Je me suis vite débrouillé De plus, j'ai toujours dit que je voulais jouer avec NEC en R&DV Je suis né à Neymar Gunn et j'ai grandi à Beningen sous la fumée de la ville Donc je suis fier en tant que personne et en tant que joueur Que je puisse remettre les maillots de NEC pour les 6 prochains mois J'ai hâte de recommencer de saluer les supporters au stade Gopher Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant ce retour Ne fût-ce que pendant 6 mois dans son club formateur C'est toujours mieux que de VGT dans cette formation de l'AS Monaco De faire banquette, de chauffer les moments pour les autres Un joueur a besoin de temps de jeu Surtout qu'il est encore jeune Ce sera une très bonne chose qu'il puisse rebondir au NEC, NEMEGUNN Et éventuellement revenir ensuite du côté de l'AS Monaco Où il est lié jusqu'au 30 juin 2025 Donc bonne chance et courage à Anthony Moussaba Quittons les Pays-Bas pour nous rendre en Afrique Plus précisément en Afrique du Sud Au sein du club de Stellenbosch Le club de William Likuta-Louézi Qui a du mal à s'adapter quand même dans son nouvel environnement Cette ancienne pépite de la formation de l'AC Oujana Confirmée et révélée au sein du dernier club Motema Pembe Et en train de broyer du noir du côté de Stellenbosch Où il n'a pas beaucoup de temps du jeu William Likuta est arrivé cette saison Au sein de la formation de Stellenbosch De l'Afrique du Sud en provenance de Dering Que le Motema Pembe Pour les deux prochaines saisons L'élié international congolais fait partie de ces joueurs congolais Qui sont sortis cette saison pour monier leur talent Du côté de l'Afrique du Sud Mais tout ne se passe pas comme prévu Le joueur formé à Oujana Kinshasa N'arrive pas encore à s'imposer Au sein de cet effectif Il a clairement des petits soucis normaux D'adaptation Ce qui est compréhensible dans le fait que C'est peut-être la première fois qu'il fasse un tour à l'extérieur du pays Donc voilà cette saison Depuis son arrivée Le Congolais n'a disputé que 6 matchs Toutes compétitions confondues Ce qui est peu bien évidemment Au regard de son talent Surtout que c'est un international congolais Un international qui connait quand même la scène africaine Je me souviens de son but extraordinaire Contre la renaissance sportive de Berkan A Kinshasa Dans les matchs allés Le dernier Clémentine a permis C'était d'ailleurs imposé 1 but à 0 avant de sombrer du côté de Berkan Par 3 buts à 1 Donc voilà William du coup ta courage Tu vas revenir Nous sommes certains que ta carrière ne va pas s'arrêter Dans un si petit club comme ça en Afrique du Sud Restons en Afrique du Sud Allons du côté de Cape Town City Le club de Nathan Idoumba Fassika Vous le savez Nathan Idoumba Fassika Est lourdement blessé Il s'était blessé au ligament croisé du genou Donc il est out pour de nombreux mois Donc ce qui nous intéresse Dans ce que nous sommes en train de vous dire C'est le sélectionneur justement De léopard de la RDC Qui a rendu visite s'il vous plaît A son défenseur central Nathan Idoumba Fassika Éloigné le terrain Durant plusieurs semaines Suite à une rupture De léopard croisé du genou Comme je venais de le dire Et donc le coach principal de léopard Sébastien Dessar Est allé en Afrique du Sud Voir Nathan Idoumba Quand vous pouvez avoir la confirmation Sur cette photo Regardez bien la jambe droite De Nathan Idoumba Il porte une attelle Qui confirme qu'il a encore du mal A récupérer avec son genou Mais il se tient quand même debout Avec une attelle Donc maintenant il faut attendre Que la nature puisse faire son oeuvre De pouvoir résorber Ce problème de ligament Ça va revenir naturellement Et il faut bien entendu Un certain délai Pour que le joueur puisse d'abord Retrouver la rééducation Et puis donc ça va être un peu très long C'est un défenseur Donc vous savez Avec sa taille aussi Lorsqu'un défenseur saute comme ça Pour prendre les ballons de la tête Après c'est les genoux qui encaissent L'impact au sol Après un saut C'est toujours les genoux qui encaissent Donc voilà Ça va être long Et donc on va être cette passion Nous nous montrons donc Par ses gestes Le sélectionneur de Sabre A montrer qu'on est toujours avec toi On ne t'a pas oublié On va continuer à te soutenir Réviens-nous vite Donc félicitations au sélectionneur Sébastien de Sabre Qui n'arrête pas de nous surprendre On n'a jamais vu un sélectionneur pareil Qui est attentif A tout ce qui se passe Autour de ses joueurs Donc voilà félicitations Quittons l'Afrique du Sud Pour le Soudan Pour prendre les nouvelles Quand même Florent Ibeengue, Ikoengue, Eglodi, Lilepo, Maccabi Et pourquoi pas de Jeanne Boulaï Mais aussi du côté de Al-Hilal Omdouman Cette formation Soumettre sans souci Aï Al-Wadi Et donc voilà La formation de Al-Hilal du Soudan A retrouver le sourire Comme vous pouvez voir sur cette photo Florent Ibeengue, Ikoengue Souriant Donc la formation Après avoir successivement perdu Et puis partagé contre une formation Quand même de bas niveau Du championnat du Soudan Elle trouve quand même le sourire Par cette victoire C'est toujours bien de gagner Pour retrouver la mécanique Parce que bientôt Ça va être les échéances africaines Les gens feront Ibeengue Ikoengue Et Glodi Léopold Donc ainsi que leur club Al-Hilal Omdouman Se sont imposés 3 buts à 0 Devant la formation De Aï Al-Wadi Comme je le disais En match comptant Pour la 16ème journée Du championnat Soudan De première division Le technicien congolais Comme d'habitude Avait utilisé son jeune compagnie Lors de cette explication Et s'est bien comporté Il a offert une passe décisive Au deuxième but A la 56ème minute de jeu L'ancien joueur de la Vita Club Apporte énormément Sur les points offensifs A son équipe Et donne raison A son entraîneur De l'avoir emmené Dans cette équipe Qui va disputer La phase de groupe De la Champions League C'est un deuxième succès De suite Après deux matchs Où ils ont semblé Vacillés un peu Donc voilà Ils gardent leur fauteuil De leader Avec maintenant Qu'en 41 points Ils vont se déplacer Sur le terrain De Meroué Le dimanche 8 janvier Pour la 17ème journée Et donc bravo A Florent Ibengui Et à Gogi Lille pour Maccabi Et pour cette belle victoire Et c'est dommage Quand même On espérait quand même Que les Soudanais Allait être en méforme Jusqu'au mois de mars Parce qu'ils sont Dans la course également Pour la Cannes 2024 La Cannes 2023 Qui aura lieu en 2024 Du côté de la Côte d'Ivoire Vous souvenez-vous Que les Soudans Avent battu la RDC Donc voilà On aimerait bien Que les Soudanais Sont un peu en méforme Afin qu'ils puissent Plus prendre de points encore Et du même coup Que la RDC batte La Mauritanie En match Aller et retour Quittons le Soudan Pour le Maroc Pour prendre des nouvelles D'Arsène Zola Qui joue du côté Du Wack de Casablanca Vous savez Le Wack de Casablanca Va disputer La Coupe du Monde De club En compagnie Du National Al-Ali Du Caire Parce que vous savez La FIFA A accordé Cette Coupe du Monde De club au Maroc Et donc Les clubs marocains Qui devaient participer Bien évidemment En tant que champion D'Afrique C'est le Wack De Casablanca Mais du fait Que les Wack Déjà fait partie Du pays organisateur Il fallait donc Que l'Afrique Puisse donner Un deuxième club Et ce deuxième club Ça a été Le National Al-Ali Du Caire Le club égyptien Parce qu'ils sont Vice-Champions d'Afrique Justement Donc l'Afrique Va avoir Le Wack Comme pays organisateur Mais ils vont prendre On va considérer Que les National C'est le représentant Aussi de l'Afrique Parce que Évidemment Il faut bien Deux équipes africaines C'est une très bonne chose Nous allons parler De la dixième journée De la Botola Pro Le championnat marocain De première division Les Ouida De Casablanca A été défait A domicile 1-2 Contre Chabab Arsène Zola Jouer toute la rencontre Pour la cinquième fois Consécutive Le Wack De Casablanca A être troisième De la Botola Pro Avec cinq victoires 3-0 Deux défaites 12 buts marqués 9 buts C'est Arsène Zola Un temps de jeu De 1080 minutes Un but marqué 1170 minutes Possible 12 matchs joués Sur 13 matchs possibles Le prochain match De Wack De Casablanca De la Botola Pro Ça va concerner La onzième journée Et le Wack Va se déplacer Du côté de Maugreb De Tétouane Le dimanche 8 janvier 2023 Donc voilà Tout ce qu'on pouvait dire Concernant Cette défaite Du Wack De Casablanca Sur son terrain Contre La formation Quand même De Chabab Voilà Terminons C'est le numéro De DiascoFood Toujours par Le Mercato Par une information Concernant Le joueur Chris Maving Qui quitte La formation De Toronto Et se dirige Donc vers Les Los Angeles Galaxy Donc il quitte Le Canada Pour vraiment Jouer maintenant Aux Etats-Unis Dans la même Major League Donc voilà Et félicitations Lui Bonne chance Chris Maving J'espère qu'il entrera Aussi quand même Dans les plans De Sébastien Dessab Il faut qu'il y ait Vraiment Une saine Concurrence Au sein de Léopard De la RDC Pour que la RDC Puisse retrouver ses lustres Il n'y a plus de chouchous Maintenant C'est la méritocratie Qui vous doit primer Pour cette formation Cette sélection Quand même De Léopard Si on veut Retrouver Quand même Nos victoires Du passé Si vous avez aimé Quand même Cette livraison De sportifs De DiascoFood Merci de liker De commenter De partager Cette vidéo De vous abonner Pour ceux qui ne sont Pas encore abonnés Et surtout D'activer la petite cloche De la notification Elle vous permettra De ne pas manquer Les prochains niveaux De DiascoFood Que nous mettrons en ligne DiascoFood Vous dit au revoir DiascoFood DiascoFood